Les amis, c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle PE. Et quand je dis PE, vous le savez, je veux dire partie éducative. On joue contre un joueur américain. Classique 1593 qui ouvre avec E4. On va jouer E5, changer. Cavalier F3 attaque le pion ici. Je vais jouer le coup le plus classique. Cavalier C6. Ici, plusieurs options. Et c'est l'italienne qui est choisie par mon adversaire. On a trois coups principaux dans cette position pour les noirs. On a le coup fou C5. Donc le fou est sur la meilleure case possible. Actif sur cette grande diagonale. Seul inconvénient du coup fou C5, lorsque les blancs vont développer leur plan avec C3 et D4, mon fou va perdre un temps, va devoir reculer. Donc mon fou est plus actif, mais il va devoir perdre un temps un peu plus tard après C3 et D4. Passer pour fou C5. Cavalier F6, c'est un coup qu'on a envie de jouer. C'est un coup très logique. On développe une pièce, on prépare le roc, on attaque le pion de 4. Seul inconvénient de ce coup, la dame ne protège plus la case G5. Et du coup, sur Cavalier F6, on permet l'attaque, je sais le nom déjà de cette attaque, l'attaque Fegatello, l'attaque Fried Lever. Appelez ça comme vous voulez, en anglais, l'attaque du foie free. Donc Cavalier F6, c'est jouable, mais l'inconvénient, c'est qu'on autorise cette attaque Fried Lever, il faut être préparé. Il y a un troisième coup, il y a un coup un peu feignant. Si vous ne voulez pas étudier la théorie, vous pouvez jouer juste fou E7. Alors ok, le fou est sur une case un peu plus passive qu'en C5, mais on continue à empêcher Cavalier G5. Et on va après fou E7 faire Cavalier F6 et roc. Ici justement, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Dites-moi dans les commentaires si la prochaine fois vous voulez que je joue fou E7. Je vais plutôt jouer Cavalier F6 qui est le coup que je joue habituellement. Donc j'autorise la Fried Lever, ça me permettra peut-être de vous montrer comment réagir face à cette attaque Fried Lever. Je crois qu'on m'avait demandé dans les commentaires. Mais mon adversaire décide de ne pas y aller pour l'attaque Fried Lever avec Cavalier G5. Donc il joue D3, une italienne, Gucopia. Donc on a déjà joué contre un joueur à 2400. Allez voir cette partie, c'est une des meilleures je trouve que j'ai joué sur la chaîne. Donc allez voir cette partie si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc D3, très bien, les blancs défendent ici le pion. Moi j'aime bien jouer avec fou E7 et je prépare simplement le roc. Évidemment maintenant sur Cavalier G5, je fais roc. Ma tour et mon roi vont défendre le pion F7. Donc je n'ai pas de problème avec le pion F7 maintenant. L'idée dans ce genre de position avec E4, E5, ça va être de pousser évidemment D5. Et d'ailleurs l'idée des blancs, même s'ils ont joué pour l'instant D3, ça va être de préparer à terme la poussée D4. L'un comme l'autre, on a envie d'attaquer le centre avec D5. Pourquoi D5 c'est si important ? Parce que je vais essayer de m'en prendre au pion E4 de mon adversaire, essayer de le faire prendre. Après quoi j'aurai un avantage d'espace. Croc, je vais jouer simplement en roc. Après quoi j'aurai un avantage d'espace. S'il prend ici et que je reprends avec un Cavalier par exemple. Et j'aurai un avant-poste en D4 qui va se créer puisque j'ai une colonne semi-ouverte qui se crée. Voilà pourquoi j'ai très envie de jouer D5. Maintenant attention, on ne peut pas avec les noirs être ultra ambitieux et jouer D5 comme ça à tout bout de champ dès qu'on a le pion E5. Parce que, un des problèmes, c'est que si je joue D5 trop vite, Bon ici ça ne va plus être possible maintenant qu'il a joué Cavalier C3. Mais si j'avais joué D5 trop vite, parfois après prise Cavalier prend, Tour E1, le pion E5 est dur à défendre. Ok, ce n'est pas ce qu'on va voir dans cette partie puisque mon adversaire joue Cavalier C3. Avantage du coup Cavalier C3, le Cavalier contrôle la case D5 et m'empêche du coup de jouer D5. A votre avis, quel est l'inconvénient du coup Cavalier C3 ? Bien c'est exact, le Cavalier prend la place du pion ici qui ne peut plus venir en C3 pour soutenir la poussée D4. Et on aime bien, vous savez, essayer de jouer C3 D4 et obtenir les deux pions centraux ici. Donc ce n'est pas très dangereux normalement pour les noirs secouent Cavalier C3. Je vais jouer simplement D6, développer la dernière pièce. A noter, et allez voir la vidéo sur l'espagnol si vous ne l'avez pas fait, il y a des thèmes qui sont très similaires avec l'italienne. A noter qu'après D6, comme je protège E5, je menace Cavalier A5 pour gagner la paire de fous. Ce n'était pas possible de le jouer tout de suite pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y aurait eu Cavalier prend pion E5. Et même si je gagne la paire de fous, j'ai un pion de moins. Donc évidemment, je n'ai pas envie de jouer ça. Voilà, j'espère que jusqu'à présent, tout est clair pour vous dans cette italienne. Donc là, mon adversaire doit probablement jouer le coup A3, c'est le coup le plus logique. Peut-être A4 que j'aime un peu moins, mais A3 ou A4, c'est deux coups très logiques pour sauvegarder le fou en A2 sur le coup Cavalier A5 que je menace. Voyons ce que fait Rise Shine. Ça veut dire quoi ça, Rise Shine ? Levé... Rise, c'est lever, shine, c'est briller, non ? Levé, briller. Ah, donc voilà, justement, très bien. On a une erreur stratégique. Le coup H3, qui n'était pas du tout obligatoire ici. Et du coup, je vais pouvoir jouer mon coup Cavalier A5 et gagner ce fou de casse blanche. Donc les noirs ont déjà égalisé, normalement, à partir de là. Et on va pouvoir jouer, une fois qu'on aurait changé le cavalier contre le fou, le rapport matériel, vous le savez, va changer. On va obtenir deux fous et cavaliers, entre deux cavaliers et fous. Donc je vais avoir un avantage sur les cases blanches. Et mon adversaire a un avantage sur les cases noires. Parce que je vous rappelle... Ok, après fou ici. Donc je pourrais prendre immédiatement... Ce n'est pas obligatoire de prendre tout de suite. Mais... En fait, pour des raisons pédagogiques, je pourrais tout à fait prendre la paire de fous. Ça serait très simple. Je pense qu'on va jouer comme ça. Mais je pourrais tout à fait laisser planer cette menace ici. Parce que même s'ils jouent fou à 4, son fou ne va pas bien loin. Mais je vais quand même... Voilà, pour la pédagogie, je vais prendre immédiatement en B3. Il doit reprendre vers le centre. Ça, c'est obligatoire. Sinon, il se crée trop d'îlots de pions. Donc il doit prendre comme ça. Et activer sa tour. C'est très logique. Et ensuite, on va analyser cette position qui est très intéressante. Ok. Donc ici, les amis, je vous invite réellement à mettre pause et à vous demander une analyse de la position. Donc faites une analyse de la position et essayez de trouver quel doit être le plan pour les noirs. Ok. Donc ici, comme je l'ai dit, il y a un rapport matériel qui est déséquilibré. J'ai 2 fous cavaliers contre 2 cavaliers fous. Mon adversaire a 3 pièces qui opèrent sur les cases noires. Et moi, seulement 2 pour défendre sur les cases noires. A l'inverse, sur les cases blanches, j'ai fous et cavaliers 2 contre cavaliers et cavaliers 2. Mais mon fous sera toujours un peu plus fort qu'un cavalier sur les cases blanches. Donc j'ai l'avantage sur les cases blanches. Mon adversaire a l'avantage sur les cases noires. Donc à partir de là, il y a 2 choses que je peux en déduire. Moi, je dois attaquer sur les cases blanches. Donc on va voir ce que c'est. Attaquer sur les cases blanches. J'essaie de créer des menaces sur les cases blanches. Et deuxième chose, je dois essayer de mettre mes pions sur cases noires pour être solide sur cases noires. pour contrôler plutôt les cases noires avec mes pions et ne pas laisser ces pièces me dominer sur ces cases noires sur lesquelles je suis en infériorité numérique avec mes pièces. Ok. Donc, comment attaquer les amis les cases blanches ? Il va falloir que je crée un combat sur cases blanches. Donc ça peut être essayer de jouer pour F5. Il y a une tension sur les cases blanches. Essayer de jouer pour D5 aussi. C'est possible comme ça. Je vais faire pour l'instant un plan qui est très typique. que j'ai montré d'ailleurs dans la vidéo sur l'espagnol. Je vais jouer tour E8. Le plan c'est de replacer ce fou très tranquillement en F8. Parfois on fait G6 et on met ce fou en G7. Alors là je ne sais pas si je vais faire ça parce que si je joue G6 je vais affaiblir les cases noires. Et je ne veux surtout pas affaiblir les cases noires. Donc je vais jouer tour E8 parce que la tour sur protège, comme nous l'a appris Nimzovic, le pion de pointe, le pion E5. Et ça va m'aider quand je vais pousser D5. Donc je vais essayer de pousser D5 dans cette partie. Ça va m'aider parce que vous voyez quand je pousse D5, mon pion E5 n'est plus protégé. Donc c'est à ça que va servir ma tour. Alors je dois... Alors attention, je fais quand même très attention à ce que veut faire mon adversaire. Ici visiblement il attaque en A7. Donc je vais jouer B6. Ce qui me va bien, parce que ça va me permettre de mettre mon fou sur cette belle diagonale ici. Je vais soutenir aussi la poussée D5 et je pars la menace. Et je suis très content de mettre un pion de plus sur les cases noires. Ok ? Donc lui, mon adversaire, il doit jouer sur les cases noires. Peut-être qu'il doit d'ores et déjà pousser D4. Essayer de créer un combat sur les cases noires. Le problème, dès qu'il joue D4... Bon, il n'y a pas vraiment de problème. Il peut jouer D4 ici, c'est possible. Lui, c'est D4 ou F4, j'ai envie de dire. Donc il peut aussi peut-être essayer un plan avec cavalier H2, F4. Essayer d'attaquer les cases noires comme ça. Dame E1, Dame G3, cavalier G4. Presser ici sur les cases noires. Je ne sais pas ce qu'il y a le mieux entre F4 et D4. Voilà, donc si je peux, je vais faire FB7. Je vais même jouer A5. A5, ça peut être intéressant pour fixer son pion doublé ici, pour prendre de l'espace. Bon, en tout cas, FB7. Dame D7, pourquoi pas. A5, une tour en D8, pour F8, H6 et je vais pousser D5. Si j'arrive à faire tout ça, j'aurai une très bonne position. Évidemment, mon adversaire va jouer. Mais c'est important, je vous donne un conseil aux échecs. Dans vos parties, vous pouvez tout à fait faire l'exercice que je viens de faire mentalement. C'est-à-dire, vous demandez ce que vous feriez si jamais votre adversaire ne jouait pas. Voilà, ça peut être utile. Alors là, mon adversaire veut me fixer ici. C'est intéressant. Ça ne me fait pas peur plus que ça. Je vais jouer FB7. Je pourrais réagir en empêchant ça, mais B5, je ne suis pas sûr que ce soit si grave. Pour B5, je pourrais tout à fait miner le pion avec A6. Il se débarrasse de son pion doublé, mais au moins, moi, je continue à me développer. Voilà, s'il joue B5, j'ai potentiellement un pion arrière ici, mais je ne vais pas le tolérer longtemps. J'hésite entre A5 et A6. Je pense que A5 est meilleur. Est-ce que je lui laisse son pion B5 ? Non, peut-être que A6 est meilleur. Parce que quand il va jouer D4, pion prend, cavalier prend, il aura peut-être la casse C6. Je n'ai pas envie de lui laisser ça. Je ne veux rien lui laisser. Donc, je lui enlève son pion. Il n'est pas si mal placé ici, dans mon camp. Il met un peu de pression. Alors, pression sur les cases blanches, donc je ne suis pas trop inquiet. Alors, est-ce que je prends avec le fou ou avec la tour ? Est-ce que je vais prendre avec le fou ? Parce que je vais essayer de me saisir de la colonne A. Donc, je vais essayer d'après de pousser mon fou. Et que si j'avais fait tour prend, bon, c'était correct aussi. Tour prend, il va faire tour prend, fou prend, dame A1. Pardon, dame A1. Et c'est lui qui contrôle la colonne. Alors, je pense qu'il ne peut pas en faire grand-chose. Mais il n'y a aucune raison de laisser ça. Alors que là, vous voyez, il ne peut pas vraiment contrôler la colonne. Je vais m'opposer tout de suite. En plus, j'empêche D4. Parce qu'il y a la tour en prise. Donc, ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on joue ses ouvertures avec E4-E5, je trouve qu'on a une position très solide. C'est vrai. Mais on fait moins la différence. Le combat est moins animé que sur une Sicilienne ou sur une Carocane. Donc, les joueurs qui préfèrent les parties déséquilibrées, les parties, j'allais dire, plus riches. Mais ce n'est pas que c'est plus riche. C'est juste que c'est plus déséquilibré. Je vous invite plutôt à jouer un répertoire de Sicilienne, de Française, de Carocane, quelque chose comme ça. Mais ici, vous voyez, c'est très symétrique. Donc, c'est plus calme. Mais quand même, le meilleur joueur va gagner. Carlsen joue ça, d'ailleurs. OK. Il joue Dame-D2. Moi, je vais jouer Fou-B7. Je mets la pression sur le centre. Donc, j'empêche D4. Et j'essaye de commencer à me battre pour la colonne A. Donc là, il va falloir se battre pour la colonne. Mon prochain coup, c'est probablement Dame-D7. Je vous ai dit, H6, c'est un coup que j'ai envie de faire. Avec mes deux Fous, normalement, plus la partie dure. Plus la partie dure, plus mes Fous vont être puissants. Quand on a les deux Fous, quand on a ce rapport matériel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup ? Il veut jouer quoi ? Il veut jouer C4 ? Je ne sais pas trop ce qu'il veut jouer. Je vais juste jouer Dame-D7. Je pense qu'il veut jouer C4. C4, après, je ne pourrais plus jouer D5 immédiatement. Dame-D7, est-ce que c'est utile ? Sinon, j'ai peut-être juste H6. J'ai envie de faire H6 pour pouvoir jouer Fou-F8 sans me prendre Pou-G5. Et le clou H qui est désagréable. Donc, je vais jouer H6. Attention. Ah, je viens de voir une autre de ses idées. Maintenant qu'il a le cavalier ici, s'il joue Tour-Prend, je ne peux pas faire Dame-Prend à cause de Cavalier-Prend ici. Donc, du coup, je vais jouer Dame-D7 first. Vous voyez, j'utilise quand même la tactique pour choisir entre mes coups candidats. Donc, maintenant, s'il fait Tour-Prend à 8, je vais pouvoir faire simplement Tour-Prend à 8. J'attaque le cavalier. Donc, j'imagine qu'il va jouer C4 pour défendre son cavalier et contrôler le centre. Bon, après, une fois qu'il a joué C4, D5 n'est pas interdit à vie. Je vais pouvoir peut-être jouer C6 et D5. On va voir. Ok, donc, il empêche D5. Très, très bien. Je vais jouer, comme prévu, le coup H6. Alors, il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit ou pas, mais Fou prend H6, Pion prend H6, Dame prend H6. Ça ne doit pas vous inquiéter plus que ça parce qu'il n'y a pas de pièce à l'attaque. Il n'y a que Dame et cavalier. J'ai une pièce à la défense. Normalement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, après, Fou prend, Pion prend, Dame prend, si vous voulez être rassuré, il y a déjà cavalier prend H4, Pion prend, Fou prend, il rend le matériel et mon Fou revient en jeu. J'ai une majorité centrale de Pion. Donc, vraiment, Fou prend H6, ça ne doit pas vous inquiéter. Si jamais c'était le cas, parfois, on peut jouer Roi H7. Mais ici, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Comme j'ai du mal à jouer D5, parce que quand je veux jouer C6, pour jouer D5, j'ai mon Pion B6 qui est un peu faible. Peut-être que du coup, je vais m'orienter pour la pousser F5. Qu'est-ce que vous en dites ? Donc, il faudrait que je replace mon cavalier. Peut-être cavalier H7. Comme ça, mon cavalier. Alors, il fait B3. Donc, j'ai envie de jouer pour F5, maintenant. Donc, j'ai envie de jouer cavalier H7. OK. Donc, F5, je voyais, je vais essayer d'attaquer les cases blanches, essayer d'ouvrir pour mon Fou. J'ai déjà la Dame qui pointe sur les cases blanches. C'est très bien. Le Fou aussi. Dès que je vais jouer F5, ça va être très, très agréable. Bon, les amis, je vous rappelle, il reste quelques places. Il reste 2-3 places pour le stage du dimanche 24 octobre qui a lieu à Annières. Donc, si vous voulez, en réel, essayer de vous exercer, à trouver un plan, à dérouler un plan, si vous voulez un entraînement intensif, voilà, sur une journée, il ne faut pas hésiter. Parce que les vidéos comme ça, les vidéos éducatives, évidemment, c'est très bien. Sinon, je ne le ferais pas. C'est extrêmement bien d'avoir des vidéos éducatives et de les regarder. Mais n'oubliez pas, même si j'essaye de vous faire participer en vous posant quelques questions de temps à autre, n'oubliez pas que quand vous regardez une vidéo d'échec, vous êtes passif. Vous n'êtes pas en prise de décision. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, oui, mais Joachim, dans les commentaires, oui, quand tu fais tes vidéos, ça a l'air très facile, mais après, quand on essaye de le faire dans nos parties, ça se complique. Et bien, c'est normal parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et si vous voulez vraiment progresser aux échecs, si vous voulez faire décoller votre vélo, l'e-chess ou chess.com, il faut pratiquer. Il faut s'entraîner à dérouler un plan. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les stages. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire comme ça sur YouTube, en tout cas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire un message si vous êtes intéressé par les quelques places qui restent. Et en tout cas, ce sera un plaisir de vous rencontrer. Et sinon, ne vous inquiétez pas, il y aura des stages une fois par mois, a priori. G4, joué par mon adversaire. Donc il lutte, c'est intéressant, il lutte contre mon IDF5, mais au prix, au prix d'un affaiblissement de son roi. Et c'est peut-être un prix qui est excessif. Donc, très intéressant. Comment est-ce que vous continueriez chez vous ? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir à la maison. Donc ici, il contrôle la case F5, certes, mais je peux, a priori, miner. Je peux peut-être miner ici. C'est une très bonne technique quand il y a des pions qui ont avancé comme ça un peu trop de miner avec H5. Regardez, s'il prend H5, j'ouvre la diagonale pour ma dame. Donc j'essaye de mettre la pression sur G4 pour le faire soit avancer, soit prendre. Et dans les deux cas, ses cases blanches sont affaiblies. Donc je pense que le meilleur coup pour lui, c'est cavalier H2. On va voir s'il le trouve. Il le trouve. Il joue pas mal, ce joueur. Très franchement, il joue pas mal. Alors, je vais... Comment continuer ? Je vais prendre une fois. Je lui pose la question. S'il prend avec son cavalier, normalement, je sais, une tension, on doit la renforcer. C'est pas ce que j'ai fait ici. D'ailleurs, c'était... C'est peut-être pas le meilleur coup, mais vous voyez que j'aime bien. J'ai pris en B3 tout à l'heure. Là, je prends... Ici, on est contre 1 500. Je veux faire une partie éducative assez simple. Donc on va pas aller chercher des complications, renforcer forcément la tension. On va juste continuer à placer nos pièces sur des bonnes cases. Alors ici, vous voyez, par le coup, j'ai case. Je vois qu'il a affaibli des cases comme ça. Ce sont des cases noires, d'accord, mais il a quand même affaibli des cases noires. Ça me donne envie de mettre un cavalier en G6. Je sais pas si vous aussi, ça vous donne envie de faire ça. Très envie de mettre un cavalier en G6. Donc c'est parti. Je recycle mon cavalier. Ça, on a déjà vu ce process dans de nombreuses parties éducatives parce que très souvent, à ce niveau, les joueurs lâchent des cases. Les joueurs lâchent des cases. Et si vous regardez ma masterclass de la FFE qui a eu lieu la semaine dernière, c'est dispo sur la chaîne YouTube de la Fédération Française des Échecs. Ce coup de cavalier F8, ça fait beaucoup penser au coup de cavalier C7 qu'a joué Tivyakov dans la partie que j'ai montrée entre Whistler's. On se dirige vers la case forte en F4. Dans la partie de Tivyakov, c'était la case C4. Ok, donc il recycle son cavalier vers D5. C'est intéressant. Ok, je vais continuer évidemment mon plan. Ok. Donc je pourrais tout à fait envisager des scénarios où... Alors, attendez, je réfléchis. Donc il a mis son cavalier sur cette case. Très bien. Alors je vois que sur cette case, il a deux défenseurs. le fou et le cavalier. Donc j'aimerais bien réfléchir à un moyen de supprimer ses défenseurs. Comment faire ? J'ai ce fou qui est mon mauvais fou, qui est ma mauvaise pièce que j'adorerais échanger. Maintenant, pour l'instant, je ne vois pas comment c'est possible. Alors si je prends ici, il va faire pion-prend probablement. et je me crée un pion arriéré en C7. Ça, ce n'est pas ce dont j'ai envie. Donc je trouve quelque chose d'autre. Comment je pourrais activer ce fou ? J'aimerais améliorer cette pièce. Pour l'instant, je ne vois pas comment faire. Je pense à fou des 8, le fou à deux cases du cavalier, mais ça coupe la coordination entre mes tours. Ça, ça m'embête. Ok, ce n'est pas si mal. Pas facile. Pas facile. Est-ce que je peux jouer de B5 ? Est-ce que je peux jouer B5 ? Non. Ce n'est pas mon jeu de jouer à l'aile d'âme. Je suis meilleur normalement sur l'aile roi dans cette position. le coup. Ah, ça, c'est un coup intéressant, cavalier H4. Pour venir attaquer les cases ici, c'est peut-être un peu superficiel, mais je viens de penser à un plan. Regardez, cavalier H4. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Ce n'est pas simple cette position. Mon adversaire joue bien. Mon adversaire joue très bien. Est-ce que je peux ? Vous pouvez fou prendre, pion prendre, et tout de suite miner avec C6. Ça, ça n'a pas l'air inintéressant. Il prend, dame prend. Après, au moins, j'aurais... Oui, ça, c'est pas mal. Fou prend, pion prend et C6. Sur fou prend, B6, je vais faire pion prend, pion prend et dame B5, par exemple. Ok, ça, ça me plaît. Je viens de trouver une idée. Donc, je rétablis le rapport matériel égal, cavalier fou contre cavalier fou. Et maintenant, j'essaye de jouer vraiment sur la faiblesse à long terme de son roi. Et mon cavalier est très bien placé. Regardez, comparez les deux cavaliers ici. Mon cavalier est vraiment passif en défense. Mon cavalier est prêt à surgir sur une très belle case. Donc, il prend ici et j'avais prévu de jouer C6 pour continuer à presser son centre. Sur pion prend, dame prend, structurellement, on est égal et je vais pouvoir à nouveau reprendre mon plan de D5. Sur fou prend, j'ai calculé pion prend, D5, pion prend, D5, peut-être juste dame B5. Et attaque le fou et le pion D5. Si je regagne le pion D5, je suis très content. Je pense que j'ai trouvé vraiment le bon plan, la bonne continuation dans cette partie. Ce n'était pas facile. On vérifiera bien sûr à l'analyse. Ce n'est pas simple. Mais vous voyez, dans ma prise de décision, même si j'ai hésité, j'ai pensé par exemple à fou D8, j'ai tout de suite refusé parce que ça placait bizarrement mes pièces. J'ai senti que mes pièces étaient toutes au mieux et du coup, quand mes pièces sont au mieux, ça veut dire qu'il est temps de ne pas améliorer. Donc, il est temps de transformer la position. C'est ce que je suis en train de faire. Très instructif pour l'instant cette partie. J'espère que ça vous plaît. Continuez à me mettre des commentaires. Demandez-moi les parties que vous voulez que je joue, les ouvertures que vous voulez que je joue et puis juste pour le référencement. A chaque fois que vous mettez un commentaire, les amis, ça aide la vidéo YouTube à être référencée justement sur YouTube, sur le moteur de recherche et ça permet à la chaîne de se faire de plus en plus découvrir. Donc ça, je vous remercie pour ça. Ceux qui mettent des commentaires juste pour le référencement en disant merci pour la vidéo, etc. C'est génial, merci à vous. Alors, Dame ici, j'avais vu mais je ne suis pas certain que ce soit une super idée pour mon adversaire. Alors, je comprends ce qu'il fait. maintenant, 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 j'ai un doute sur le coup. Ce que je vais faire, regardez, j'ai envie de jouer D5, attaquer la Dame et attaquer ici en E4 deux fois. Maintenant, si je fais D5, il va jouer Dame-Pran B6, il propose l'échange des Dames et c'est embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais manger une fois en A1. De sorte qu'on ait un signal faible qui apparaît dans la position. Maintenant, il y a une tour qui n'est pas protégée en A1. En quoi est-ce que ça va bien pouvoir me servir ? Eh bien, regardez, je vais jouer D5. J'ai suivi mon instinct, j'aurais dû quand même vérifier avec le calcul. Mais ok, je vous montre quel est mon instinct. Maintenant, après Dame-Pran B6, je vais pouvoir jouer Dame-C3, éviter l'échange des Dames, en gagnant un temps sur la tour. Ok ? Et si Tour-C1, je vais pouvoir jouer Dame-Pran D3. Et le Roi de mon adversaire est toujours faible, j'ai une position très solide sur mon Roi. Avantage clair pour les Noirs. Donc là, je vais jouer Dame-C3. J'espère ne pas avoir raté de coup intermédiaire. Mais a priori, non, car quand je prends, c'est sur échec. Donc, il n'y a pas de Dame-B5 attaque ma tour ou des choses comme ça. Et regardez comme son Roi commence à se sentir dans les courants d'air. J'ai des idées de Cavalier H4 avec une Dame qui arrive en E1. Par exemple, il ne peut pas activer sa tour parce que son Roi est trop faible. je pense qu'il doit jouer tour C1. S'il y a une tactique, j'essaierai de vous la laisser deviner. J'espère que vous avez suivi le programme d'entraînement sur la tactique. Alors, tour C1, très bien. On a dit Dame-Prend en D3. Et regardez comme mon Roi est à l'abri. Regardez, si on tourne l'échiquier, regardez, est-ce qu'on a envie de jouer avec un Roi comme ça, avec le Pion en G4 ? C'est pour ça qu'on recommande de ne pas avancer les Pions devant son Roi. Là, ça serait très désagréable à jouer côté blanc. J'aimerais pas jouer cette position côté blanc. Ça tombe bien, j'ai les Noirs. Donc voilà, les amis. À chaque fois, sur Twitch, je fais du Shadow Boxing debout, mais pas sur YouTube. Alors, oups. Donc, il a pris en D5. Très bien. A priori, on va juste reprendre. Il veut quoi ? Échanger les Dames avec Dame C6 peut-être ? C'est sans doute ça son idée. Donc, sur Dame prend, il veut sans doute faire Dame C6. Ok, je vais prendre quand même de toute façon parce que ce pion est trop important. C'est un pion central. Et sur Dame, il joue bien mon adversaire. Je comprends pas pourquoi il est classé 1500. Pour l'instant, c'est très bien. Alors, est-ce que vous échangez les Dames, messieurs Dames ? Est-ce que je dois échanger ? Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir. Alors, vous le savez, pour savoir si on échange les Dames, il y a une question qu'il faut se poser. Quel est le Roi qui est le plus safe ? On en a déjà parlé. Le Roi blanc est faible. Donc, normalement, je garde les Dames dans cette position. Donc, pour garder les Dames, c'est Dame D8, a priori. Donc, Dame D8. Je garde les Dames. Alors, je pourrais faire Dame prend, tour prend, tour ici. Est-ce que je gagne le pion B3 ou pas ? Pour garder, parce que ça peut être quand même pas mal. Il ferait tour D3, seul coup. Et je ne vois pas comment je gagne le pion ici. Je recommence. Dame prend, tour prend, tour ici, tour C3. tour C3, pardon. Je raconte avec tour D3. Tour C3. Non, ça ne me semble pas incroyable. Je préfère garder les Dames. Alors, bien sûr, je ne suis pas super content de la position de mes pièces lourdes, mais c'est temporaire. J'espère que je vais pouvoir les replacer bientôt. Voilà. Donc, lui, il a un pion passé ici. Bien sûr, j'ai ça en tête, mais pour l'instant, il ne peut pas avancer. Moi, je vais pouvoir jouer Dame B8 après pour essayer d'extirper. Donc, il fait fou B6, c'est pas mal joué. Moi, je vais jouer Dame B8. Ce qui est très agréable avec ma position, c'est qu'il n'y a pas de signaux faibles. Tout est défendu, tout est bien. Tout est sous contrôle, il n'y a pas de signaux faibles dont on parlait dans les vidéos tactiques. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à les voir. Surtout la deuxième. Elle a été moins vue que la première, alors que je pense qu'elle est très intéressante pour la plupart des joueurs. Donc, le concept de signaux faibles, c'est très important. J'en parlerai d'ailleurs dans la troisième vidéo qui va sortir sur la tactique. Poissette. Donc, je ne peux pas aller manger ici. J'ai toujours la tour qui est en prise ici. Donc là, mon adversaire me contraint plus ou moins à l'échange des Dames. C'est très bien joué de sa part. Très, très bien joué. Donc, je vais changer les Dames dans une version où ma tour s'active et j'attaque son fou. Mais il a très bien joué le coup. Bravo. Franchement, bravo à lui. Et là, il pourrait essayer d'échanger les fous. Pourquoi pas et soutenir l'avancée de son pion. Il s'en sort très bien. Bravo. Alors, je reste toujours mieux. Même s'il a un pion passé loigné en finale. Là, le fait que son cavalier soit trop loin de l'action et son Roi un peu faible toujours, même si les Dames ne sont plus là, son Roi reste un peu faible. Ça joue en ma faveur. Mais, mais l'écart est en train de se restreindre dangereusement. Il active sa tour. Ici, très, très bien joué. Rien à dire. Il fait une très belle partie ce joueur. Alors, sa tour sur la septième, elle est très chiante. Elle est très, très chiante. Donc, moi, je ne peux pas me retrouver avec ma tour ici qui est bloquée. Donc, je dois activer mes pièces. Donc, j'active ma tour. En finale, je vais vous montrer à nouveau la conversion technique. En finale, activez vos pièces. Vous voyez, je ne reste pas avec une tour en A8 qui ne fait rien. Donc, j'active ma tour. Je vais venir derrière le pion passé. C'est la règle de cette partie éducative. Les tours doivent toujours être placées derrière les pions passés. C'est là qu'elles sont le plus fort. Je ne sais pas si ma phrase est française, mais peu importe. Je pense que vous avez compris. Donc, lui, ok, il est venu sur la septième, c'est très bien, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de pions sur la septième rangée. Il doit ramener son cavalier là en jeu. Il doit ramener son cavalier en jeu, commencer à menacer des cavaliers, prendre 5 cavaliers, prendre 5 cavaliers, prendre des choses comme ça. Alors ça, je ne suis pas fan. Bizarre. Un peu bizarre, là, ce qu'il vient de faire. Bon, je vais activer sans réfléchir ma tour. Est-ce que je ne peux pas le clouer après ? Bon, il a de la chance. Je ne pense pas de la chance. Il aura B4 encore. Je décide de replacer son cavalier ici. Très bien. Comment continuer ? J'ai l'impression qu'il ne peut plus beaucoup bouger. Il a du mal à bouger, notre ami. Si j'arrive à lui placer un cavalier en F4, il ne pourra plus bouger. Alors, je vais prendre ici. Il joue bien. Franchement, pour un 1600, je suis assez choqué par son niveau. Je vais vite placer ma tour derrière son pion. Voilà. et je vais essayer de le ficeler. Je vais essayer de le mettre en Tsuktswang. Alors, comment je vais faire ça ? Parce qu'en fait, regardez, si je prends... Il a du mal à bouger. Imaginons, je joue un coup comme F6. qui va m'aider à centraliser peut-être mon roi. Il défend mon pion ici qui va permettre à mon cavalier de rejaillir en F4. Il n'a plus des masses de plan. Mais il faut... Son plan, c'est tour B8 et pousser le pion jusqu'en B7. Mais moi, j'ai le temps de centraliser mon roi. Et si je mets un cavalier ici, il a vraiment du mal à déclouer son cavalier. Donc, très intéressant. Peut-être d'ailleurs que c'est H4, bizarrement. Alors, ok, il fait ça. Ok, je vais vers le centre. Sur tour B7, on avisera. Ouais, donc il fait ça quand même. Intéressant. Très intéressant. Je n'ai pas envie que mon roi soit coupé et je n'ai pas envie non plus de sacrifier le pion G7. Si je joue Roi E6, il prend. Je ne peux pas prendre en B3 à cause de ça. Si je joue cavalier ici, il revient en B7. Je joue Roi D5. Je ne peux même pas sacrifier du matériel. Après, c'est intéressant. Je peux peut-être ramener mon roi jusqu'en F3. Ça se calcule quand même. Roi E6, tour prend G7. Cavalier F4, tour revient en B7. Roi D5. Il ne peut pas bouger son roi. Il peut faire pion F3 peut-être. Pion F3, c'est embêtant. Est-ce que j'ai des idées pour le mater ? Roi D4. C'est un peu juste. Ça ne passe pas, mais ce n'est pas loin. L'autre option, c'est peut-être de faire le tour comme ça avec le Roi. En final, il faut toujours essayer de jouer actif. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas envie de jouer sinon Roi ici. on reprend. Cavalier H4. Non, le Cavalier est instable. C'est moins fort. Pas facile à prendre cette décision. Vraiment pas simple. Je réfléchis. OK. Je vais revenir ici. Peut-être qu'il fallait jouer Roi à 6. Je vais m'en mordre les doigts à l'analyse s'il leur dit me demander de sacrifier le pion. Mais j'ai choisi l'option qui est sage. OK. Je vais monter par là. Alors, je m'éloigne du pion passé. Donc ça, ça m'embête un peu. J'aurais préféré que mon Roi soit par là. Ou alors, je vais mettre mon Cavalier et après, je vais essayer de revenir. Peut-être, on va voir. avec 3 pièges, je peux peut-être essayer de créer un schéma de maths aussi. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. C'est bien. Franchement, il joue extrêmement bien. Bravo. Donc là, il ne peut plus beaucoup bouger. Je vais centraliser mon Roi. à tour B7, je pense que c'est... Ça me semble être une erreur. Je ne peux pas... Ça me semble être une erreur. C'est pas évident. bien ce joueur. Très, très bien. Il me pose des problèmes. Roi ici. Tu reprends Roi ici. Il revient pour défendre... Il va devoir revenir s'il veut défendre son pion. Ça, ça m'intéresse peut-être. Allez. Activité. Donc, retenez la leçon. Dans les finales, il faut jouer actif. J'essaye d'activer... J'essaye d'activer mon Roi. Donc là, je fais Roi ici. Regardez, je suis en train d'activer toutes mes pièces. J'essaie de la mettre sur les positions les plus actives possibles. Là, je vais essayer de manger ceci. Et je menace aussi Roi H3 pour faire Cavalier de l'échec, Roi H1 et Tour prend F1, échec et match. Je vous ai dit, avec 3 pièces, on peut tout à fait essayer de mater. Mais ça m'étonne qu'il joue aussi bien. je respecte beaucoup les joueurs à 1 500, 1 600. Je sais qu'ils sont déjà affûtés. Mais là, il y a eu, à mon avis, peu d'erreurs de sa part dans cette partie. Je pense, moi, que j'ai fait une partie correcte. Et donc, du coup, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est très bien joué. Waouh. Extrêmement bien joué. Je pense que... commence à menacer des choses désagréables. Alors, F3, je suis presque dans des réseaux de maths. Alors, est-ce que je prends ce pion ? A priori, oui. Je vais prendre ce pion. Est-ce qu'il a quelque chose ? Échec ? Non. A priori, il n'a rien. Le problème des a priori, c'est qu'il va activer son cavalier. Je vais me faire mater si ça continue. Je suis sûr qu'il va m'arriver des histoires. 3 ici. Donc là, ça doit être... Maintenant, ça doit être légère avantage pour les noirs quand même parce que son roi est plus faible que le mien et mon cavalier est plus fort que le sien. Mais depuis tout à l'heure, l'avantage est en train de se réduire. Et là, il active son cavalier. C'est très bien joué. Quel joueur ? Quel joueur ? Moi, je vais activer ma tour. Allez, j'active ma tour sur la seconde rangée pour couper son roi. En cas d'échec, je serais roi ici. Donc là, vous voyez, c'est plus son cavalier qui est moins bien placé que le mien, encore que le mien est un peu plus avancé. Maintenant, c'est les tours aussi. S'il avait un cavalier en F5, je serais très inquiet. quelle belle partie. Je ne m'attendais pas à une résistance aussi ardu. Waouh, ça, c'est très joli aussi. Donc, il veut faire cavalier ici, visiblement. Est-ce que j'ai un coup de cavalier échec pour une finale de tour intéressante ? Non, ça ne me pas l'air de marcher. Encore que, échec, il va jouer quoi ? Roi F1 ? Je n'ai pas grand-chose. Oh, quoique. Ça, c'est intéressant, c'est tricky. Je pense que je vais le jouer. Cavalier H3, tour prend, tour prend. Est-ce que c'est une finale qui est intéressante ? Peut-être un peu. Allez. Donc, j'essaye de l'avoir au métier, là. S'il joue Roi F1, Roi F1, pardon. Je vais jouer juste 3 F4. Là, on est obligé de sortir les gros coups, là, pour le déstabiliser. En plus, autant, il est mieux que moi, le monsieur. Rise shine. Rise is high. Ça se trouve. Ou rise is in. Je pars dans un délire. Concentre-toi, mon joueur. Donc, vous avez compris l'idée. S'il prend là, je prends là. Je suis en train de dire que la finale de tour, j'ai le Roi plus actif, j'ai la tour plus active, je peux presser. Bon. Sur le papier. En tout cas, ça me permettrait de voir une belle finale de tour. Maintenant, s'il fait Roi ici ou Roi F1, je vais juste faire Roi F4 de manière à ne pas être en échec lorsqu'il va jouer le cavalier. et après Roi F1 ou Roi H1, Roi F4, à nouveau, il se pose la question de ce qu'il doit jouer. Et moi, je menace quand même d'infiltrer ici. Donc là, OK, il prend, je prends et on a cette finale de tour. Alors, sur échec, je viens là. S'il fait échec, je viens là. Mais à force de presser, je vais finir à Roi F1, j'ai échec, Roi E1, tour prend F3. OK. J'ai un peu de réussite aussi, mais finalement, c'est normal parce que finalement, c'est assez normal d'avoir de la réussite quand on a une position comme ça, avantageuse. Mais là, il joue bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne peux rien faire. Le mec joue bien. Je vais juste tenter Roi F4. Mais après, un coup, comme tour H6, je n'ai plus grand-chose à espérer. Je continue. On va lui mettre la pression jusqu'au bout et il n'y a plus assez de matériel là pour... Je vais essayer ça. C'est pas mal ça, non ? Roi G3. Roi G3 ou Roi E3 d'ailleurs ? Roi G3. S'il joue tour F5, je fais tour F2 échec, Roi E1 et tour F3. C'est la même variante que tout à l'heure. Il va finir par craquer. Ah les amis, j'ai joué deux parties. C'était la reprise des Interclubs ce week-end, samedi et dimanche. J'ai joué deux parties. Je pensais à lancer une série où je fais un Road to I.M. à Gotham Chess, il a fait ça où il fait un Road to I.M. Il essaye de passer I.M. Il montre ses tournois, ses parties, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse la même chose ? Que je vous montre un peu mon... Alors si je fais tour ici... Attendez, je me concentre parce que si je fais tour ici, il veut peut-être faire échec. Roi prend, Roi prend et ça va pas. Mais peut-être tour ici du coup. Peut-être que tour ici est précis. Tour D3. Ça m'a l'air précis. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'il fait. Franchement, il est fort. Ça va permettre de vérifier s'il connaît notre ami Philidor ou pas. Là, je pense que c'est bien joué de sa part. Je vois pas trop comment presser. Tour prend F3. G6. Peut-être jouer comme ça. Et je vais prendre... Je vais jouer Roi ici. Et on va venir le checker sur Philidor. Est-ce qu'il connaît sa théorie des finales ? À la position de Philidor, on n'a pas fait de vidéo dessus. Demandez-moi si vous voulez que je vous en fasse une dans les commentaires. Mais je pense qu'il y a pas mal de contenu sur Internet. Je sais pas si le contenu est bon sur ce qui est dispo. J'imagine que BlizzStream, il a dû faire un truc sur la position de Philidor dans les finales de tour. Et si c'est BlizzStream, probablement ça sera assez bien... Assez clair. Je vais faire... Ouh là là ! Attendez, échec ! Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Mais c'est fou qu'il joue comme ça. Il joue des coups... Très surprenant. Ok, donc j'ai gagné un pion et j'ai une finale de tour avec un pion de plus. Maintenant, comme son Roi contrôle la case de promotion, écoutez, normalement, je peux pas espérer grand-chose dans cette position. Maintenant, on va essayer de le piéger. Alors, comment on va faire pour le piéger ? Déjà, on va faire... L'avantage, c'est que ma tour contrôle la troisième rangée. Donc ça, c'est un atout. Je vais faire tour ici. Je vais essayer de lui mettre la pression. Et sa tour est du petit côté aussi. Alors, tout ça, c'est du jargon de finale. Je sais pas si vous connaissez ce jargon. Très bien que ma tour contrôle la troisième rangée. Alors, cette position, elle est nulle, théorique. Maintenant, il faut le prouver. Alors là, c'est peut-être pas super ce que je viens de faire. Ce coup-là, c'est vraiment... J'étais du bon côté. Je sais pas pourquoi je suis venu ici. On va le faire craquer. On va le faire craquer, notre ami. Donc là, s'il fait échec, je vais venir menacer Matt comme ça. On peut presser. D'ailleurs, j'ai... J'ai déjà... Attendez, si je fais ça, je menace Matt. Ah non ! L'idiot ! Ah mais quel idiot, quoi ! Oh là là ! C'est moi qui ai craqué. J'étais en train de penser à une anecdote que j'allais vous raconter sur une... Ah là là ! Mais quel idiot ! Ah, c'est très dommage que ça se finisse ainsi. Ça va être nul, du coup. Ah, les amis, je suis désolé pour ce finish. Ah là là, misère ! J'allais vous raconter une anecdote, en fait, où j'ai eu cette position nulle. Mais là, en plus, il y avait moyen de mettre la pression. J'aurais dû mettre la pression. J'aurais probablement gagné. Ça aurait été une belle démonstration. Je vais prendre la nulle. J'ai perdu deux fois des positions de Philidor nulle dans les championnats de Paris. Donc, c'est des choses qui arrivent. J'aurais dû mettre la pression. Oh là là, quel idiot ! J'ai oublié... J'ai oublié ici que sur Roi D3, il pouvait prendre. Et simplement, sur Tour H1, il peut opposer sa Tour. Sinon, sinon, j'aurais mis la pression en jouant comment. Bon, c'est nul dans tous les cas, mais ok, on fait rapport de partie. Je vous montre après comment on aurait pu presser un tout petit peu. à votre avis, on est comment en termes de rapport ? Je pense que j'ai très bien joué lui aussi. Ouais, je suis étonné par son... Je suis vraiment étonné par son score de précision. Est-ce que c'est vraiment lui qui a joué à 1600 comme ça ? Ça me semble surprenant, très franchement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que tout a été clair. Tout a été assez clair. Ici, c'est le légère avantage noir. Ah, ici, je pouvais peut-être jouer D5 direct. On peut jouer D5 direct pour attaquer les cases blanches. Et s'il prend... Ah, s'il prend ici, j'ai une fourchette. Et s'il prend, je prends et qu'il prend, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je joue juste... Je joue juste quelque chose comme ça. Ok, très intéressant. Ouais, D5, c'était fort. Là, il fallait mêler la tactique pour faire marcher l'objectif stratégique de pousser D5. J'aurais dû regarder ça. J'ai joué un peu trop tranquille, mais bon, après, je voulais vous montrer une petite partie pédagogique sans feu d'artifice, juste dominer stratégiquement. Cavalier H7. Voilà, vous voyez, on presse les cases blanches. Ça, c'était bien. Cavalier F8, pas fou. Ah, il dit plutôt... Ah, vous voyez, il dit plutôt de faire ça. Eh oui, c'est instructif, ce que propose l'ordinateur. C6, Cavalier C3, et on explose les cases blanches et on ouvre la position. Ah, c'était très fort. Je m'en veux d'avoir raté ça. Sifou prend. on joue Cavalier G5, ouais. Ça, c'est assez tactique, mais ça a l'air très puissant. OK, G5, si le fou revient ici. Cavalier F3, what ? What ? Ah oui, j'ai vu ce thème tout à l'heure. Cavalier F3, échec. Ouais, c'était pas facile à voir, mais même sans le voir, à l'instant, on aurait pu jouer D5 en sacrifiant le pion B6. Je pense qu'on aurait pu le trouver comme ça, sans forcément calculer des trucs de fou. Dommage. J'ai joué un peu... OK, ça, c'était bien joué. J'ai toujours un avantage, ça, c'était très bien. Un tour prend ici, c'était pas bon, visiblement. J'aurais dû peut-être juste prendre un temps pour sauver mon pion et après pousser D5. Eh oui, B5, c'était fort. Il y a des petites erreurs tactiques qui sont... Ça, j'ai oublié. J'ai oublié ici Dame C ici. J'avais bien sûr pas vu Dame C6 qui force l'échange. C'était très bien joué de sa part. Et Fou B6 qui force l'échange très bien joué aussi. Vous avez vu la séquence, ici. Là, on trouve les 3-4 meilleurs coups du PC. Activation de la tour et la tour vient derrière le pion passé. OK ? Tour ici. Ouais, j'aurais dû aller direct en H7. OK, je suis revenu en H7. Ah ouais. Et là, cavalier... Vous voyez, j'ai encore mon avantage. Cavalier H4 plutôt. Qu'est-ce que ça change ? En fait, si je joue cavalier F4, je pense qu'il peut s'en sortir avec F3, Roi F2. Alors que si je joue cavalier H4, il est cloué. Son Roi ne peut plus quitter la cage G1 et sur F3, je ferais cavalier prend. Donc peut-être le plan cavalier H4 et ça laisse potentiellement une case pour mon Roi. Et là, c'est égal. Il a bien joué. Ça m'étonne qu'il est tenu comme ça en 1500. C'est très étonnant. Je ne sais pas si il y a triche ou pas. Mais... Alors pourquoi ceux qui ne connaissent pas Philidor... OK, je ne vais pas expliquer. La vidéo a déjà duré 54 minutes. Je vous ferai une autre vidéo si ça vous intéresse Philidor. OK, à la fin, ce qu'il faut savoir c'est que c'était nul mais j'aurais pu mettre un peu la pression. Et du coup, juste regardons comment il fallait gagner. Enfin, comment il fallait presser. Il fallait jouer ici cavalier H4. OK, imaginons, il fait, je ne sais pas, B5. On joue Roi H6. Très bien. Imaginons B6. On joue Roi G5 pour B7 et G6. En plus, le cavalier ici défend notre faiblesse ici. C'est vraiment pas mal. Et là, il aurait dû sacrifier le pion ici parce que je menace de prendre en G4. Et lui, il veut garder un 2 contre 1. c'était mieux qu'à l'H4. Beau setup. Beau setup pour finir. Je me suis juste trompé à la fin sur la place pour ce cavalier. Visuellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Visuellement, c'est plutôt F4 où on a envie de le mettre parce qu'il est défendu. Et là, il est plus excentré. Mais concrètement, c'était mieux ici de mettre le cavalier au bord. Un des rares cas de figure, il vaut mieux avoir le cavalier au bord parce qu'on empêche notamment F3. Cavalier ici et le Roi qui peut venir passer. Et le cavalier, avec ce que j'ai fait. Et moi, j'aurais dû jouer Roi H6 aussi. C'était mieux Roi H6 parce que sur tour B7, comme ça, je peux faire G6 puis Roi G5. J'ai manqué un peu de pression. Mais là, regardez, justement, dans cette variante-là où j'essaye de faire la même chose, là, il joue F3. Ce qui n'est pas possible si j'ai le cavalier en H4. C'est extrêmement intéressant. Là, il joue F3 et son Roi va pouvoir se déclouer. Son cavalier va pouvoir s'activer. OK. C'est passionnant, les finales. Comme ça, regardez le placement de pièces. Juste choisir entre F4 et H4, c'est vraiment riche les échecs. C'est pour ça qu'on adore. Donc voilà, magnifique partie. Moi, j'ai adoré, en tout cas, les amis. Bon, 1600, son profil. Attendez, on va checker son profil. Je ne sais pas ce que... Il est membre depuis longtemps. Non, écoutez, je n'en sais rien. Moi, je trouve ça surprenant. Comment le mec, il peut... Je ne sais pas. En tout cas, il a fait une partie incroyable. Donc bravo à lui. C'est lui qui a joué. Un grand bravo à lui. Les amis, merci, c'est tout pour cette PE. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle PE. N'oubliez pas, comme d'habitude, liker, partager, commenter, partager, commenter dans vos clubs, vos amis, vos familles. Voilà, je compte sur vous, les amis. Merci à tous pour votre soutien, pour vos messages. Ça fait tout le temps très plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle PE. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada